Musique Bienvenue à Virage. On va vous présenter des essais 100% électriques aujourd'hui parce que nous avons la BMW iX ici même en studio. On va aussi faire l'essai de la très attendue Toyota BZ4X. On va aussi avoir des chroniques fort intéressantes avec M. Robert Poitie de la Corporation provinciale des concessionnaires. Et on va avoir notre chronique avec Richard Pelchat de Silverwax à la fin de l'émission. Nous allons répondre à vos questions 670-9078-poste-230 ou encore virage-atelumac.tv où il y a notre Facebook. C'est notre dernière émission de la saison avant une courte pause, plus ou moins courte pause pour la saison estivale. Dès le début septembre, nous serons de retour avec vous, bien sûr. Jacques, bienvenue, Marc Bouchard, salut. Salut Daniel. Le défi aujourd'hui, il faut que tu répètes BZ4X quatre fois sans me tromper. BZ4X, j'avais fait une répétition pour être un peu meilleur avec le BZ4X. Et on va devoir s'habituer avec les noms de voitures électriques. Des chiffres et des lettres, il y en a un puis un autre. Absolument, oui. Jacques, on a le BMW ici même en studio. C'est Marc qui est arrivé avec le BMW en studio qui a fait quand même pas mal de route. Présente-nous un peu le iX, Marc. Écoute, le iX, c'est le VUS 100% électrique de BMW. C'est un véhicule extrêmement moderne à tous les points de vue. On va parler de l'intérieur un peu plus tard, mais il faut évidemment parler d'abord de la batterie parce que c'est ça qui est intéressant au niveau de l'autonomie. On a une batterie qui fait 111 kWh, donc 106 kWh en fait qui sont utilisables. Ça permet d'avoir une autonomie de 521 km. Et ce n'est pas de la science-fiction. Quand moi je l'ai chargé, j'étais à 518, donc on est à toute fin pratique à ce qu'on nous annonce. Et c'est vrai que ça correspond quand on utilise la voiture de façon raisonnable et sensée. Le gros problème, c'est que c'est un véhicule qui fait 516 chevaux et qui a un mode sport. Et être raisonnable et sensé, c'est un peu difficile. Alors je vous avoue qu'évidemment, selon l'usage qu'on en fait, ça devient difficile de respecter tout ça. La grande beauté de ce véhicule-là, elle est à l'intérieur. Oui, il y a des éléments qui sont particuliers. Les espèces de cristaux pour le réglage. En fait, à peu près toutes les décorations sont en cristal. La molette de contrôle multimédia, tout ça, c'est en cristal. J'avoue que les réglages de siège dans la porte, dans le jour, ce n'est pas super beau. Mais il y a un éclairage qui est adapté là-dedans qui est magnifique. Le soir, c'est absolument superbe. En revanche, je suis obligé de vous dire que le physique extérieur, vous l'avez vu comme moi, la calandre BMW, ish, on pourrait peut-être en discuter longtemps. On pourrait en discuter plus que longtemps, Marc, parce que ce n'est pas un véhicule extrêmement différent de ce qu'on offre chez BMW dans leurs véhicules plus traditionnels. Évidemment, on est allé un petit peu fort avec la calandre en avant. On est allé un petit peu fort avec l'espèce de plaquée or aussi sur les contours de fenêtres, de poignées de portes. On a essayé de se distancer un petit peu, sans trop se distancer des véhicules normales ou réguliers. À l'intérieur, là, on a fait tout un travail. C'est sûr qu'on reconnaît, par contre, le reste de l'industrie. On reconnaît un petit peu de Kia, un petit peu dans la planche de bord, un petit peu de Mercedes. Dans les molettes, on reconnaît un peu de Genesis, parce qu'on a lancé un petit peu la mode du cristal à l'intérieur de Genesis. Les ajustements pour les bancs, on voit du Mercedes. On n'était pas habitué de voir ce genre de choses-là chez BMW. Donc, on a essayé un paquet d'affaires un peu différentes. Mais ce qu'on retient, c'est de la conduite BMW. C'est le fun à conduire, pas à peu près, ce véhicule-là. Et l'autonomie. L'autonomie qu'on a promis à 521 km, qu'on fait 520 km. Et là, on peut annoncer du réel pour une marque traditionnelle. On le faisait chez Tesla, mais une marque traditionnelle, du réel au-delà de 500. Là, ça commence à être intéressant. Effectivement. Moi, ce que je trouve intéressant quand je t'écoute parler, Daniel, c'est qu'on a l'impression que maintenant, à BMW, on copiait à peu près tout le monde. Alors qu'antérieurement, c'était les Coréens qui copiaient toutes les autres. Mais les Coréens ont tellement pris d'avance sur le marché que maintenant, eux autres sont arrivés avec des lumières qui flashent de toutes les couleurs. On en a mis de toutes les façons. Et dans le tableau de bord, pareil, au niveau de l'intérieur, la même chose. Le design des sièges, etc. On a fait des... Et là, les Allemands arrivent avec des véhicules qui se ressemblent à ça. On regarde la BMW. Moi, au niveau du design, je trouve qu'il y a quelqu'un qui était vraiment pas à sa job cette journée-là. Ou bien non, ceux qui ont accepté le design, le design avait quelque chose à... Il n'y avait pas rien à offrir vraiment de plus. Moi, je trouve qu'il y a amélioration à faire. En dehors, quand on est assis à l'intérieur, l'extérieur, on ne voit pas. Alors moi, je me suis promené assis à l'intérieur. Et j'avais la chance d'être assis à l'arrière, de voir tout l'espace qu'il y avait et de voir ce qui se passait en avant. Le tableau de bord, bien, j'ai trouvé que ça avait l'air ajouté, la planche de bord, de manière que c'était fait, etc. Ça me semblait ajouté. Et si j'avais fait ça, moi, chez nous, mon père m'aurait mis dehors. Moi, j'étais à peu près certain, il aurait dit, va refaire ta job, ça avec un petit baratin qui tient le bout du tableau de bord. Ça, il manque de quoi. Mais je peux dire qu'au niveau finition, au niveau silence de roulement, au niveau d'être assis dans une siège en arrière, ça prend un dossier de siège avec cette voiture-là. Ça pousse, oui. Parce que les forces moteurs que ça développe, un moteur électrique qui développe, quoi, 500 quelques chevaux, quand t'appuies sur l'accélérateur, il se passe de quoi? C'est juste que le coup de fait ça. 0,5, 4,7 secondes, pour être tout à fait précis, avec un véhicule qui... Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Les gens qui ont besoin de ça, des gens qui ont besoin d'un véhicule de luxe habillé comme ça, bien, allez-y. As-tu une idée du prix, Marc? Celui-là vaut 117 967, précisément celui qu'on a à l'intérieur. Prix de base, 89 900. Il faut quand même préciser qu'il y a une tonne d'affaires. Nous, on a les versions de luxe, on a une boiserie à l'intérieur avec, je ne sais pas si vous avez remarqué, les petits boutons haptiques. Bref, il y a des tonnes de technologies, incluant, il faut que je le dise, l'optoie ouvrant panoramique que tu payes sur un petit bouton qui s'éclat, obscurcit avec l'électricité. C'est génial. Moi, j'adore la voiture, mais j'aime mieux pas regarder. Mais je vous dis, j'ai été propriétaire d'une Aztek, je suis habitué de m'asseoir dans une voiture qu'on ne trouve pas si belle. Propriétaire d'une Aztek, tout passe après ça. Nous, on ne trouve pas ça beau, mais je peux vous dire qu'il y a en vente. Beaucoup de personnes aiment ça, au niveau du style, ça, c'est t'aime, t'aime pas. Mais avec le succès du véhicule, parce qu'ils ont beaucoup de précommandes, alors il faut croire que les gens apprécient. Il y a une chose, c'est que, fort probablement que ce véhicule-là, lorsqu'on va l'avoir vu un bout de temps, ils disent aux autres que ça commence à faire ça, « Grow on». Oui, « Grow on you». Moi, j'imagine que lorsqu'on va être habitué de voir le modèle, on se dit, « Oui, oui, ça, ça a de l'allure». Et pour ton plaisir, Daniel, la petite moulure que tu n'aimes pas tellement, comme gold, c'est 500 piastres d'option. 500 piastres? Oui. On peut sauver 500 piastres facilement, moi, je viens de faire sauver ça, dans le temps de le dire, parce que je trouve qu'au lieu de donner un côté plus chic, on dirait que ça l'enlève, un côté plus chic, ça fait bébelle. En tout cas, peu importe, moi, j'aime pas ça. C'est un bout de 22 pouces aussi, ça aussi, c'est une option qui n'est pas donnée nécessairement. Mettons qu'on a mis un peu le paquet sur le véhicule. Avec des pneus à faible friction, je ne voudrais pas payer ces pneus-là. Non, c'est ça. En plus, en plus. Mais la I4 s'en vient également à surveiller du côté de chez BMW. J'ai bien aimé la I4. Dans l'exercice du design, c'est un peu mieux réussi. C'est le même planche de bord intérieure, donc on retrouve beaucoup d'éléments. Et je pense qu'elle aussi, en version berline, ça va avoir du succès. Effectivement, la I4, je l'essaie dans quelques semaines. Je vous avoue cependant qu'en termes de confort routier, oui, c'est un peu lourd quand tu conduis de façon dynamique, veux, veux pas, c'est gros comme véhicule, mais en termes de confort routier, siège massant, ventilé, tout ce que tu veux. Honnêtement, j'aurais roulé toute la journée. Oui. Bien, il va fallu que tu te recharges à un moment donné. Oui, effectivement. C'est ce qui va arriver tout à l'heure. Voilà, on s'arrête à Virage, et au retour, M. Robert Poitie s'installe. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert, à la fine pointe de la carrosserie.